Dans son propre rôle, le titre du roman est aussi la dernière phrase du roman. C'est une phrase qui est prononcée par une cantatrice qui a existé, qui est extrêmement célèbre, qui est Kathleen Ferrier. C'est quand même un luxe énorme, je trouve, que d'avoir un titre qui est censé être sorti de la bouche de Kathleen Ferrier, dans mon imagination. J'ai choisi ce titre également parce que je me suis rendu compte récemment que tous mes romans parlaient un petit peu de la même chose en racontant des histoires complètement différentes, qui se passent dans des espaces temps très différents. Au final, ils racontent tous un petit peu la même chose, à savoir que je montre des personnages qui cherchent à découvrir qui ils sont dans une société qui aimerait les parquer dans des petites cases. Mon idée, c'est vraiment ça. Quand on naît, on a déjà sa petite case, parce que le déterminisme, hélas, existe, et que je montre des personnages qui luttent contre ce déterminisme en essayant de s'affirmer, de découvrir qui ils sont et de l'imposer au reste du monde. Dans son propre rôle, il se passe dans le sud de l'Angleterre, en 1947, donc très exactement entre la ville de Brighton, que tout le monde connaît, et une autre que personne, à mon avis, ne connaît, c'est qui s'appelle Wanok, où se trouve, du moins dans ma fiction, parce que dans le monde réel, je ne pense pas que ça existe, un lieu, une grande maison bourgeoise qui s'appelle Wanok Manor, qui est un petit peu comme toutes ces grandes maisons que décrivent le cinéma et la littérature, qui s'intéressaient à la domesticité, puisque c'est un petit peu le milieu dont je vais parler. D'une part, la domesticité dans cette grande maison anglaise, d'une grande famille aristocratique, et d'autre part, à Brighton, une femme de chambre qui travaille au grand hôtel. Le grand hôtel existe, j'ai même fait une petite incursion là-bas pendant mes vacances, il y a deux ans, pour voir exactement à quoi il ressemblait, et il est vraiment sublime, et la seule chose que je déclore, c'est de ne pas avoir pu visiter les chambres de Bonne, où Jeannette, mon personnage, vit forcément, quand elle n'est pas en service. Donc c'est une époque que j'ai choisie pour diverses raisons, qui sont plus ou moins valables, on va dire, sur le plan littéraire. D'abord, il y a le fait que j'ai voulu me faire plaisir. Il y avait dans mon précédent roman un personnage extrêmement secondaire de femme de camériste, en fait, c'était la femme de chambre de ma cantatrice, qui s'appelait Ida, et je trouvais que c'était un personnage fort, et je regrettais de ne pas avoir eu l'occasion de l'exploiter plus. Et j'avais envie de revenir vers ce monde de la domesticité, mais là, vraiment, la domesticité, qui est une institution à part entière, donc à l'anglaise. C'est en partie pourquoi j'ai choisi l'Angleterre, mais pas uniquement. J'avais aussi, depuis très longtemps, envie d'écrire quelque chose sur Kathleen Ferrier. Il se trouve que je n'ai finalement rien écrit sur Kathleen Ferrier, que toutes les pages que je lui avais consacrées, finalement, je les ai enlevées du livre parce que ça ne me semblait pas cohérent. Finalement, ça a été un tremplin, cette envie d'écrire sur Kathleen Ferrier pour découvrir une autre narration et inventer des personnages avec une véritable épaisseur psychologique, parce qu'à la base, je ne voyais vraiment que Kathleen Ferrier. Donc voilà, il fallait qu'il y ait un personnage qui s'intéresse à elle et qu'il est rencontré à Glyndebourne, donc le festival qui se passe juste à côté de Brighton, tous les étés, et qui, je crois, d'ailleurs, a repris en 1946, après une interruption pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je savais que Kathleen Ferrier y avait joué le rôle d'Orphée et je voulais que mon personnage ait eu l'occasion de la voir. Donc c'est vraiment l'agenda de Kathleen Ferrier qui m'a dicté 1947, sinon j'aurais pu choisir 1946 ou 1948. Mon personnage principal s'appelle Fenella, c'est un personnage de domestique qui a cette particularité d'être muette, suite à un traumatisme dont on découvre la nature plus tard dans le roman. Et l'autre personnage s'appelle Jeannette, c'est une veuve de guerre qui, elle, refuse complètement le contact avec le reste de l'humanité depuis qu'elle est veuve. Et son premier pas vers autrui, c'est donc cette lettre qu'elle écrit à Kathleen Ferrier mais qui n'arrive pas au bon endroit, qui arrive entre les mains de Fenella. Et c'est le fil ténu qui va mettre mes deux personnages en contact, fil ténu que Fenella va vouloir de toute force remonter en inventant des parallèles entre sa vie et celle de la veuve. Les deux destins vont entrer en collision et ensuite s'influencer, mais vous découvrirez de quelle manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada